Dans l'idéal, et c'est de moins en moins la caractéristique de notre époque, c'est la virilité. Alors quand je dis la virilité, ce n'est pas la virilité qui consiste à aligner les bouteilles de bière, même si j'en bois un peu trop, ou la vérité qui consiste à avoir un corps bodybuildé, ce n'est pas ça la virilité. Et je pense toujours au cardinal de Richelieu, qui était malade à crever, tuberculose, qui faisait 1m48. D'une piche nette, on pouvait le faire tomber, mais c'était un mec. La vérité, c'est d'abord une tournure d'esprit, c'est... Pour le père, c'est d'ailleurs entendu le père à l'égard de ses enfants, puis le mari à l'égard de son épouse, c'est avoir un dévouement à l'égard de sa famille, une maîtrise de ses sentiments, de savoir, surtout quand on est jeune, éviter de batifoler à gauche et à droite. Ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Combien d'épouses trompées, combien de mariages qui ont été détruits, parce que l'homme a été superficiel et il a aimé, il s'est fait avoir par les jupes de la voisine. L'homme, c'est celui qui reste fidèle à sa femme, qui la respecte, qui la... N'oubliez pas, on parle toujours du père, mais la femme aussi a un rôle central, l'âme du foyer. Et c'est-à-dire, c'est la femme qui transmet, comment dire, l'âme du foyer. L'homme ne fait qu'apporter une virilité dans ses structures. L'idéal, c'est que le père impose virilité, confiance et affection à l'égard de ses enfants, un pôle de stabilité. Et le problème, c'est une chose qui est de moins en moins visible. ... ... ... ...